comment saisir une bonne opportunité dans l'immobilier je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo c'est parti bonjour à tous je m'appelle michael zontet je dirige la société investissement locatif.com mon équipe et moi même on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier en france dans des opérations toujours plus rentables on vous accompagne à paris à marseille en île de france à lyon et bientôt dans votre ville puisque il ya plusieurs ouvertures de villes qui sont prévues en 2018 et 2019 et aujourd'hui je voudrais qu'on parle opportunités et comment faire pour saisir une bonne opportunité alors en avant de saisir une bonne opportunité il faut voir une bonne opportunité la plupart des gens ne voit pas les opportunités tout simplement parce que ça les rassure de suivre le mouvement de suivre la foule ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans chaque crise il ya des bonnes opportunités quand vous avez une crise la majorité des gens ont peur alors que les investisseurs voient des opportunités puisque dans toutes les crises ça va permettre d'avoir des opportunités formidables à l'inverse quand il n'y a pas de crise que tout va bien les mêmes qui ont peur quand il ya une crise ont également peur à ce moment précis parce qu'ils se disent bon bah je vais attendre que ça baisse que le marché immobilier baisse parce que là par exemple c'est en croissance et ça monte donc c'est pas le bon moment d'acheter comme si c'était trop cher et les mêmes quand le marché va potentiellement stagner ou si demain dans une ville à l'étranger ou dans une région en france sur un par exemple une crise ou une baisse c'est même à ce moment précis ne vont pas voir les opportunités et vont suivre la foule donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous souhaitez saisir une bonne opportunité il faut aller à l'encontre de ce que tout le monde veut c'est pareil et c'est le point numéro deux sur les biens immobiliers en tant que tel tout le monde veut un étage élevé ascenseur exposition sud haut de plafond mais c'est bien là sont généralement pas forcément une bonne source d'opportunités tout simplement parce qu'on va être dans des produits de résidence principale pure où il ya des gens pour habiter qui vont être prêts à mettre cher et plus cher que vous en tant qu'investisseur donc ce qu'il faut arriver pour saisir une bonne opportunité c'est voir les défauts dit gommable d'un bien immobilier que vous allez pouvoir restructuré en termes de travaux et avoir véritablement un potentiel donc c'est ça qu'il faut encore une fois aller à l'encontre c'est que où certains vont voir par exemple un bien immobilier un peu sombre parce que par vous faites la visite il n'y a pas d'électricité le bien il est extrêmement vétus donc les murs sont extrêmement sombres d'autres vont venir gommé par exemple ce manque de luminosité par défaut plafond spot par des techniques et des jeux de lumière lorsqu'on retravaille le plan qui vont faire que ça va vraiment gommé et estompé fortement ce défaut grâce aux travaux et qui demain va pouvoir se louer très très bien sur le marché sans distinction aucune et enfin le troisième volet qui va vous aider demain à saisir une bonne opportunité c'est qu'il faut déjà que vous sachiez ce que vous recherchez en termes de budget en termes de bien immobilier tout simplement parce qu'il va falloir faire preuve d'une grande réactivité quand vous allez visiter quand vous aurez trouvé cette opportunité parce que sinon il y aura toujours quelqu'un avant vous pour l'acheter donc c'est vraiment la réactivité n'hésitez pas à réfléchir en amont le temps qu'il faut sur votre projet mais une fois que vous êtes décidé c'est pouvoir passer à l'achat rapidement de façon à saisir cette bonne opportunité parce que personne ne vous attend sur le marché immobilier personne ne m'attend et attend mon équipe sur le marché immobilier les biens et les bonnes opportunités sont extrêmement liquides donc même si c'est compliqué même si je le sais c'est difficile il faudra se faire un tout petit peu violence à un moment donné pour passer à l'action plus rapidement afin de saisir une bonne opportunité et c'est vraiment le critère de la réactivité qui rentre en ligne de compte je vous invite à mettre en commentaire vos facteurs clés de succès aussi et les différents conseils que vous pouvez donner à la communauté pour saisir une bonne opportunité je vous remercie parce que ça fait très plaisir à l'équipe ça me fait très plaisir la communauté elle grossit on est plus de 6500 on est parti encore une fois de zéro comme dans l'immobilier et à force de travail on pousse pour vous donner le maximum de valeur sur ces vidéos et comment faire de vos projets immobiliers une grande réussite je vous invite à vous abonner sur la chaîne youtube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils et je vous dis à très bientôt ciao